Bonjour les petits loups, bienvenue et welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, il est 17h30 et on a un soleil magnifique, bon bah écoutez vous reconnaissez un petit peu le système, je suis en balade, c'est donc que je vais vous parler d'une caméra, je vais vous parler aujourd'hui de la caméra WANPA ou ONEPA, alors si ONEPA, il faut en acheter une, forcément, donc cette petite caméra ONEPA, elle est fixée sur ma casquette, je vais passer directement sur la vision de cette caméra, comme ça, donc là vous voyez la vision de la caméra avec en plus, vous allez me dire, on voit l'autre caméra dans la caméra, mais ça c'est fait exprès, c'est pour tester la fonction gyroscope, donc là la caméra est fixée sur ma casquette, je vais vous montrer ça tout de suite, j'ai une tronche de ouf parce que j'ai même ajouté un petit module FPV, un VTX sur le côté de ma casquette, parce que cette caméra peut aussi servir en FPV sur des voitures au même titre que les Runcam 2, par exemple, c'est un petit peu le même système que la Runcam 2, donc on va aller se promener au petit parc, on ne va pas se faire écraser, tac, donc vous aurez la fonction gyroscope, là directement, qui est installée sur la WANPA, on va dire que c'est la WANPA, donc vous avez la fonction gyroscope, et pour la tester, regardez bien l'image par rapport à la caméra qui est devant, donc les images de la GIT, vous les connaissez, c'est les images que j'utilise tout le temps avec ma casquette, parce que c'est une caméra qui est assez propre et facile à utiliser, donc regardez, quand je vais bouger la tête, regardez bien les effets que ça va donner par rapport à la caméra qui est devant, hop, vers le haut, vers le bas, vous voyez, il y a un temps pour que l'image se fixe, et donc ça c'est grâce à la fonction gyroscope, ça va éviter les grosses secousses, je pense, alors on testera bien sûr en FPV, j'imagine que le mieux ce sera certainement sur un véhicule, sur une voiture, parce que c'est là qu'on a un peu plus de vibrations, donc pour se rendre compte de la qualité du produit, pas forcément en FPV, mais au moins en enregistrement sur un véhicule, et donc là, je vais peut-être vous mettre les deux, tac, les deux images en incrustation, pour vous rendre compte de la différence de qualité, là on a des petites fleurs, voilà, c'est presque l'été, en tout cas au niveau de la température, on a l'impression que c'est l'été, il fait un bon 26, 26, 27 degrés là, donc voilà, je ne fais pas spécialement attention, je marche normalement, tranquillement, avec les secousses que ça doit avoir, donc vous aurez, je n'ai pas installé le gyro sur ma caméra, je ne crois pas, je vérifie, tac, c'est un peu moins joli, quand je mets le gyro sur la caméra guide 2P, mais bon, ça stabilise un petit peu, ce n'est pas bien pour les images de près, mais pour les images larges comme ça, c'est plutôt pas mal, donc regardez au niveau du focus, vous voyez, j'ai 5 doigts, comme tout le monde, je suis à peu près normal, donc voilà, on va se rendre compte un petit peu de ce que ça donne au niveau du rendu d'image, donc cette caméra va filmer jusqu'à 2K en 30fps, là je l'ai réglé sur, comme à l'habitude, 1080p 60fps, pour le rendu, j'ai envie de dire optimal, pour moi, pour faire mes vidéos, pour avoir une bonne fluidité, c'est vraiment le rendu que je conseille, on peut filmer également en 120fps, avec le 720p, mais je trouve que les images sont un petit peu moins jolies, c'est plus pour des films d'action, si vous voulez filmer par exemple une voiture qui passe assez vite, comme ça, c'est sûr que le 120fps, ce sera plus clair, si vous voulez faire des ralentis ou des arrêts sur images, par exemple, on va aller près de l'eau, on va plonger, vous êtes prêts ? Parce qu'elle est étanche ? Non, je déconne, tiens, pendant que j'y suis, alors cette caméra a été envoyée par Gearbest, merci Gearbest pour cette petite cam, parce qu'elle ne fait que 43 grammes, donc je vous mettrai, bien sûr, les spécificités de la cam, les spécificités principales, si vous voulez plus d'infos, bien sûr, vous allez directement sur le site, les liens sont dans la description, comme d'habitude, et j'en profite aussi pour vous montrer mon nouveau smartphone, je vous en avais parlé, je l'attendais, donc là, ça fait un petit moment que je l'ai maintenant, j'attendais de bien le connaître, pour vous en parler, je ne vais pas faire une démo, parce que je, voilà, je ne l'ai pas ce téléphone en test, je l'ai pris parce que j'avais envie, moi, d'un nouveau téléphone, parce que je vous ai déjà dit, mon iPhone 5S commençait à ramer pas mal, donc je vais m'en servir là, pour prendre un petit selfie, alors ce téléphone, c'est le Honor View 10, voilà, le Honor V10, donc moi, c'est la version anglais-chinois, mais je vous rassure, tout est en français, le menu est en français, il y a quelques applications chinoises, mais vous les enlevez, celles qui restent, il en reste 3-4, vous les mettez dans un dossier, basta, et donc le Honor View 10, qui a deux caméras derrière, 20 millions et 16 millions de pixels, c'est un monstre, il est en 6Go de RAM, moi, j'ai pris en 60 Go de disque dur, mais on peut rajouter une micro SD jusqu'à 128, et c'est surtout une tuerie, il y a l'intelligence artificielle, c'est une bombe, mais bon, je ne suis pas là pour vous parler de ça, je vais simplement le mettre en route, reconnaissance faciale, empreinte digitale, et tout le tintouin, et pour les jeux, il n'y a pas de jeux qui vont le faire ramer, je vous assure, donc je vais passer, vous, vous ne verrez rien, je pense, en mode vidéo, ici, voilà, en mode selfie vidéo, et comme ça, vous allez pouvoir vous foutre de moi, allez, c'est parti, et voilà ce que ça donne, donc voyez ce que j'ai sur la tronche, c'est-y pas beau, donc je vous présente la petite cam qui est juste là, là, je vois plus ce que je filme, mais ce n'est pas grave, donc voici la Onepa, bien sûr, je vous la montre en description tout à l'heure, avec tout ce qu'il y a dedans, évidemment, là, c'était vraiment pour vous faire marrer, sur le côté, vous voyez, on a mon petit VTX avec la petite batterie, donc là, je ne l'ai pas branchée, mais alors ça, c'est sympa pour pouvoir faire vos réglages, parce que cette caméra, vous allez pouvoir la mettre, la brancher en Wi-Fi, vous avez un petit dongle Wi-Fi vendu avec, pour pouvoir faire vos réglages sur le téléphone directement, je ne vois plus ce que je filme, si, ça y est, là, je vois, donc vous allez pouvoir la connecter en Wi-Fi pour faire vos réglages, et vous allez pouvoir la connecter en FPV, vous avez aussi toutes les connectiques qui sont fournies avec, comme avec les Runcam 2, par exemple, j'ai envie de dire, le gros avantage par rapport à une Runcam 2, c'est le poids, une Runcam 2, on est aux alentours des 60 grammes, et là, on pèse 40, 43 grammes, je crois exactement, hop là, un trou, vas-y, Tazou, j'espère que ça vous aura bien fait marrer, c'est du grand n'importe quoi, quand les voisins me voient passer, ils sont à la limite d'appeler les pompiers, allez, je coupe cette caméra-là, j'espère que les images seront sympas, tic, voilà, je peux ranger mon Honor View 10, alors franchement, si vous devez investir dans un téléphone, actuellement, je n'ai pas de part de marché chez eux, je ne suis pas partenaire avec Huawei ou avec Honor, mais sachez que Huawei, c'est des gens qui travaillaient chez Apple avant, qui ont décidé de monter une fabrication de téléphone, mais en Android, et non pas en iOS, donc Huawei, ce n'est pas une filiale de Apple, mais ils reprennent un peu les caractéristiques de Apple, les affichages, les icônes, etc., et Honor, c'est une filiale de chez Huawei, donc, si vous avez un téléphone chinois à acheter, bien sûr, il va y avoir le Xiaomi Mix 2S qui va sortir, c'est une tuerie, mais sinon, Huawei, P10, P20, P20 Pro, et Honor, Honor View 10, c'est vraiment des bombes. Bon, allez, on va se retourner dans un petit coin tranquille, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, et on va se faire un petit test, bien sûr, comme je vous ai dit, sur un véhicule, je vais prendre, je ne sais pas, je vais prendre au hasard la zombie, peut-être bien, et puis on va voir ce que ça donne sur un véhicule au niveau du rendu des images, mais j'en suis franchement assez satisfait de ce que j'ai pu tester, ce n'est pas la meilleure des caméras qui soient, mais pour une soixantaine d'euros, on a vraiment un bon rendu, une caméra très légère, avec plein d'accessoires pour pouvoir la fixer, vous allez voir des choses stabilisantes, anti-vibration, etc., donc vraiment très pratique. Donc c'est parti pour la description de ce qu'il y a dans la boîte et le petit test en voiture. Bon, et bien nous y voilà, on est à l'extérieur, il fait beau, on va profiter, je me suis trouvé à un bureau à l'extérieur, face au cabanon, c'est la classe, j'ai un fond vert, si j'ai besoin, on ne sait jamais. Donc je vous fais la description vite fait, pendant que je vous fais la description du contenu de la boîte, je vais vous envoyer les images, des réglages qu'on peut faire à partir du masque en FPV, enfin directement à partir de la caméra, mais avec le retour dans le masque, vous saurez qu'on peut aussi avoir des réglages avec le téléphone en Wi-Fi, puisqu'il y a un dongle Wi-Fi qui est vendu avec, qui se branche dans la caméra pour pouvoir avoir les réglages sur le smartphone. Bon, ce n'est pas le top, ce n'est pas l'idéal, ça fonctionne vraiment à très courte portée, mais bon, si vous n'avez pas de câble HDMI par exemple, c'est pratique aussi. Et si vous ne faites pas de FPV, bien sûr. Sinon, l'autre possibilité, c'est aussi de la brancher directement en HDMI sur votre poste de télé, et comme ça, vous pouvez avoir accès aux réglages également. Qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte ? Eh bien, écoutez, pas mal de choses, bien sûr, la caméra, bien évidemment, le câble qui va permettre de la brancher, comme avec les Runcam 2, donc je vous mettrai la vidéo tout de suite du FPV voiture, où je montre les branchements, puisque là, c'est exactement la même chose, le fil noir et le fil jaune à brancher, c'est tout, puisque la caméra est alimentée, donc vraiment tout bête, c'est exactement le même système. Là, sur mon kit FPV, j'ai mis un petit émetteur, un petit VTX, bien sûr, avec la toute petite antenne, la petite antenne que j'aime bien, là, et ça fonctionne super bien, ça dépasse à peine, c'est vraiment le top. Donc, je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a dedans, donc la notice, bien sûr, la description en anglais et en chinois, qui vont vous donner toutes les spécificités, donc je vous en ai déjà parlé un petit peu. Hop ! Donc, pas trop d'intérêt de développer là-dessus, sinon, pas mal d'accessoires. Alors, vous aurez déjà trois supports en mousse, 3M de trois épaisseurs différentes, comme vous le voyez là, donc bien équipés. Alors ça, ça va aller se fixer sous un support qui est là. Tac ! Je vous l'enlève tout de suite. Vous allez voir que c'est hallucinant tout ce qu'on peut avoir dans ce kit. Donc, les petits supports 3M, vous voyez, hop, qui vont se mettre directement là-dessus. Donc, j'ai monté le petit système d'amortissement avec les petits caoutchoucs. Vous en avez quatre plus deux. Hop ! Vous en avez deux de rechange au cas où. Et ça, ce sera à monter vous-même, c'est tout simple. Et vous avez donc le 3M pour fixer ça sous ou sur un drone, bien évidemment, sur la voiture. Vous allez voir, c'est pas la peine. Vous allez kiffer. J'ai adoré. Franchement, c'est la meilleure session de FPV voiture que j'ai fait jusqu'à maintenant au niveau de la propreté, au niveau et au niveau du rendu. Donc, vous avez 3M comme ça pour les fixations. Vous avez donc ce petit support suspendu pour amortir les vibrations. Donc, le gyro, lui, c'est plus pour le FPV voiture. Vous allez voir, c'est totalement adapté. Je ne suis pas sûr que ce soit adapté pour le drone, puisqu'on a besoin d'avoir vraiment les réactions directement. Il n'y a pas de latence, ce n'est pas une histoire de latence. Vous allez voir, en FPV, j'ai vraiment pratiquement zéro latence. Il y a moins de latence avec celle-ci qu'avec les Runcam 2. Donc, ça, plus pour les vibrations, pas pour le gyroscope, ce n'est pas la même chose. Donc, plus adapté pour un drone, par exemple, sans problème. Et vous avez, bien sûr, la petite coque qui va venir se clipser directement, avec 3 positions, comme ça. Et vous n'avez plus qu'à clipser la caméra. Dans un sens ou dans l'autre, puisque vous pouvez retourner l'image de la caméra, sans aucun problème, par les réglages, bien sûr. Donc, premier petit support tout complet. Vous avez également, hop, une bande velcro, si jamais il y a besoin, pour les fixations. Vous avez ce petit pad avec un vis, qui vous permet, lui, de venir le fixer ici. Tac, et ça se clipse. Voilà. Et ça, ça vous permet de le fixer sur un pied qui se visse, tout simplement, pour avoir l'orientation de la caméra, ou sur une caméra à casquette, comme j'avais fait moi, bien sûr. Ça fonctionne aussi. Vous aurez également un fil d'alimentation. Si vous avez besoin d'alimenter votre caméra par une petite batterie, vous avez ici une autre alimentation. Mais la batterie tient déjà pas mal de temps. C'est suffisant pour plusieurs sessions de FPV. Vous aurez, bien sûr, le petit câble mini-USB fourni avec. Donc voilà pour tout, hop, tout ce qui est fourni avec la petite cam. Donc vous avez vraiment tout pour partir, filmer, la fixer sur un engin, ou sur un chapeau, pourquoi pas, pour pouvoir aller filmer, faire les réglages. Donc je vous ai dit, les réglages, soit par HDMI, soit par la Wi-Fi, soit par le FPV directement. Et hop, je vais vous montrer la petite caméra de plus près. Donc vous avez ici une petite fente pour installer votre carte SD. Elle supporte jusqu'à 64Go. Vous avez également le petit accessoire qui est là. C'est pour, hop, l'ombre, pour le soleil. Le petit cache ici qui va s'installer dessus. Ça peut aussi, bien sûr, servir. Alors, c'est assez dur à enfoncer, mais ça fait exprès. C'est pour pas que ça s'en aille. Tac ! Ça peut aussi protéger la lentille, bien sûr. Donc moi, j'ai choisi de la laisser en place. Vous avez sur l'arrière la prise HDMI. Juste à côté, hop, vous avez le micro. Le mini USB, pardon, qui sert à l'alimentation ou au FPV. Et vous avez la petite prise, le petit trou pour le micro. Alors, vous allez voir le son. Quand je vais vous mettre les images directement de la voiture, de la caméra en FPV, je vous mettrai aussi un petit peu de son. Et le son est très, très propre. Bon, allez, on va se retourner dans un petit coin tranquille. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Et on va se faire un petit test, bien sûr. Comme je vous ai dit, sur un véhicule, je vais prendre, je ne sais pas, je vais prendre au hasard la zombie. Faites bien. Et puis, on va voir ce que ça donne sur un véhicule au niveau du rendu des images. Mais j'en suis... J'ai été assez surpris. Il n'y a pas de bruit derrière. Le son est assez net. Moi, j'aime beaucoup. Donc, hop, je remets ça en place. Voilà. Vous avez un bouton de mise en route sur le dessus. Donc, un maintien de 2-3 secondes pour la route. Tout simplement. Alors là, je ne sais pas si vous le verrez, mais les lumières blanches s'allument sur les côtés. Quand vous passez en Wi-Fi, donc vous connectez votre clé Wi-Fi. Je vous montre parce qu'il y en a qui vont me dire, comment on fait ? Vous avez votre petite clé Wi-Fi ici à installer comme ça dans la caméra. Et vous appuyez sur le petit bouton où vous avez un petit symbole Wi-Fi. Et hop, ça va s'éclairer. Là, ça va clignoter en rose pour vous dire que c'est en mode bind. Et quand vous l'aurez trouvé sur votre téléphone, bien sûr, c'est tout expliqué, ça va passer en rose fixe, ce qui voudra dire que vous êtes en Wi-Fi. Donc, ça, c'est tout simple. Ensuite, on a les boutons de navigation. Donc, vous avez le bouton de mise en route ici. Donc, une pression simple, vous allez lancer l'enregistrement. Quand l'enregistrement est lancé, vous aurez une sécurité. C'est-à-dire que si vous appuyez une fois dessus, ça ne va pas couper l'enregistrement. Il faudra appuyer une deuxième fois pour cette fois-ci couper l'enregistrement. Un petit peu comme sur les caméras, comme celle de ma casquette, par exemple. Non, pas celle-là parce qu'elle est en direct, mais sur beaucoup de petites caméras. Quand l'écran se met noir, quand vous appuyez une première fois que vous êtes en train d'enregistrer, l'écran revient. Et quand vous appuyez une deuxième fois, l'enregistrement s'arrête. Là, c'est un peu le même principe. De toute façon, c'est simple. Quand l'enregistrement est lancé, ça clignote en blanc. Et quand il est arrêté, c'est en fixe comme ça. Le bouton mode. Alors, soit vous avez accès par le FPV, bien sûr, ou par le Wi-Fi ou l'écran de télé, comme je vous ai dit. Quand vous appuyez une fois sur le bouton mode, vous passez en mode photo. Donc, pas mal de résolution possible également. Il vous appuyez une seconde fois, vous allez passer dans les réglages. Et ensuite, dans les réglages, vous avez deux boutons, droite, gauche, ici, qui vont vous permettre de naviguer dans les réglages. Et le bouton central vous permettra de valider vos choix dans les réglages, tout simplement. Voilà. Sinon, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais pouvoir l'éteindre. Je maintiens. Voilà. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette petite caméra. Franchement, vraiment, vraiment, vraiment pas déçu. Le gyroscope m'a halluciné. C'est la première fois que je vois un gyroscope comme ça sur une caméra à ce prix-là. Donc, vraiment, vraiment le top pour le FPV en voiture ou les prises de vue à la main parce que vous allez supprimer complètement les à-coups, les vibrations. C'est vraiment le top pour un petit engin comme ça. Sinon, grosse info. Moi, je vous ai expliqué le système de FPV que j'ai fait là, mais j'ai vu également sur Gearbest et je ne l'avais pas vu avant. Je suis dégoûté. Il y a un petit module. Je vous le mets en incruste ici. Un petit module FPV qui vient se clipser derrière la caméra, qui va se connecter directement à la place de cette prise-là, qui se connecte à la caméra, qui est auto-alimentée et qui vous envoie les images en FPV directement. Donc, ceux qui veulent faire du FPV voiture, par exemple, et qui ne veulent pas, ou sur un drone, sans aucun problème, et qui ne veulent pas s'embêter à faire tout le montage que j'ai fait avec le VTX, l'antenne et tout le tralala, et l'alimentation, puisqu'il faut une alimentation pour un VTX comme ça, et bien, vous commandez ce petit module qui vaut une trentaine d'euros, je crois, et vous aurez un ensemble caméra, FPV, module, tout alimenté, tout en un, juste à poser sur n'importe quel engin, à poser dans votre cuisine pour surveiller la cuisson du beefsteak. Que dis-je encore ? Mais génial, ce petit module, c'est vraiment complet. Donc, ça vous fait un petit ensemble à une centaine d'euros, même pas 90 euros, je crois, pour avoir la caméra qui est en Full HD, qui filme même jusqu'en 2K, mais le mieux, c'est 1080p 60fps, donc 90 euros pour cette petite caméra, plus le module FPV, franchement, que demande le peuple ? Ceux qui ne sont pas bricoleurs, et bien, écoutez, c'est le kiff complet, quoi ! Donc, voilà, les amis, je pense que j'ai fait le tour des spécifications de cette petite caméra, je pense qu'on la reverra, surtout en FPV voiture, je pense la réutiliser, j'ai halluciné des images, les petits wells, etc. Je ne sais pas si vous avez vu dans la vidéo, quand la voiture bouge, le capot bouge comme ça, parce qu'il y a des chocs, parce que je suis en train de faire du off-road, la caméra ne bouge pas, tout ce qui est autour est hyper propre, c'est magnifique ! Donc, allez, ça suffit, on a fait le tour pour cette petite caméra, c'est parti, avant de vous laisser, on va aller faire le tirage au sort pour voir qui a gagné ce petit Razor X95 de chez E-Flight, et j'ai encore des nouveautés à vous montrer de chez E-Flight, j'ai un joli sac à dos et une super petite frame. Allez, c'est parti pour le tirage au sort ! On se retrouve donc sur la page directement du concours avec le Razor, je copie donc le lien, ça, oui, j'en ai plus besoin, je pars toi, hop, et on va le coller ici, comme d'habitude. Donc on est toujours sur randomcommandpeaker.com, je load les commentaires, merci pour les likes, j'espère que celui qui va être tiré au sort a liké, parce que sinon ça ne marche pas, j'avais prévenu, 400 à 1 like, merci pour 351 commentaires, il y en a même qui ont liké et qui n'ont pas commenté, alors ça, si, c'est pas fort ! Donc, vous êtes prêts pour le tirage au sort, c'est parti pour gagner le petit Razor ! Allez, on y va dans 3, 2, 1... Hey, c'est moi-même qui ai gagné, c'est cool ! Je vais éviter des frais de port, je vais me l'envoyer, et bien moi-même t'as gagné, il y a bien un like et il y a le commentaire. Joli petit modèle, attendez, je vais grossir pour vous, enfin je vais pas grossir, parce que j'ai déjà grossi pas mal. Joli petit modèle, il doit être très sympa en indoor, gymnase, bref, ça serait sympa pour jouer avec les copains, sinon il n'est pas usé des hélices gauches, pourquoi ? Ben, défi pour toi Taz, sur ce spot, en faire le tour dans le sens des aiguilles d'une montre, car tu le fais toujours dans le anti-horaire, si, si, c'est vrai, quand je suis au terrain des boss, c'est vrai que j'aime bien le tourner à gauche, c'est vrai, même quand je fais des rôles, et sur le parking, sur le parc des boss, c'est vrai que je prends toujours dans le sens de droite à gauche. Eh ben écoutez, je relève le défi monsieur moi-même, déjà je te félicite, tu as gagné le petit Razor, et donc je te l'envoie bien sûr très très rapidement, j'attends ton petit commentaire, et on se retrouve en message privé, pour tes coordonnées tout simplement. Donc merci moi-même, tu as gagné, je te félicite, merci à vous tous pour votre soutien, ça me fait super plaisir, j'ai de plus en plus de likes, j'ai des abonnements, j'ai pas mal de commentaires, vraiment toujours super sympa, je vous recommande de lire quelques commentaires sur ce concours, parce que j'avais demandé de mettre un commentaire, pourquoi vous voulez, mais mettez n'importe quoi, et il y en a vraiment qui ont mis n'importe quoi, j'étais plié de rire en lisant les commentaires. Voilà, donc ben merci beaucoup, merci à tous, moi il me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien, à très bientôt dans mes vidéos, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501